Hey hey salut les loulous ! Moi c'est Mel, moi c'est Ben et bienvenue sur notre chaîne les aventuriers en Thaïlande actuellement à Phuket ouais on est à Phuket depuis ce matin fin de matinée regardez on a rougi on a fait la route depuis ah oui le jour on est le 3 janvier il est 16h50 il fait genre 50 degrés on est parti de Kaolak ce matin à 9h là il est 17h on vous a pas pris avant parce qu'en fait on cherchait des hôtels la route chaleur on a mis pratiquement quatre heures sous un soleil de plomb ouais c'était mortel et en fait regardez Gaetan, regardez que vous avez... ah ouais non mais là t'es cramé mais là il vaut mieux faire comme ça comme ça ça va, je vais vous rouler comme jamais et en fait je crois que Phuket c'est ça bye bye Phuket c'est pas pour nous c'est comme pipi les hôtels sont hors de prix en ce moment archi blindés il n'y a pas de place on peut pas trouver plusieurs nuits consécutives c'est vraiment la galère là on a trouvé une pour ce soir à 100 euros et une pour demain à peut-être à 60 euros et en fait je crois qu'on va bouger après on va se casser mais enfin voilà on vous fait quand même découvrir Phuket on vous emmène avec nous alors ici c'est des coins qu'on connaît on a déjà fait plusieurs fois entre autres cet hôtel là qu'on vous fera découvrir après on a jamais vu Phuket comme ça c'est blindé ni Phuket, ni platon, ni machin c'est une... fourmilière ah ouais une fourmilière au soleil c'est... 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 boum boum, tac, pa, pouf, flab, c'est bien que Paris quoi je me lave les mains j'ai pas... je me suis dit j'aimais pas frotter la terre elles sont en arroi, c'est noir ouais c'est sale, il y a de la pollution, on ne veut pas râler mais je râle quand même non mais j'aime plus enfin voilà, moi perso je préfère venir hors saison à Phuket clairement là on va rester quand même deux jours, on a du shopping l'hôtel ici, le sugar par exemple, il est à 30 euros au mois d'avril et là il est à 60-70 parce qu'elle nous fait un prix, sur Booking il est à 150 euros pour vous dire un peu, janvier 30, janvier 150 et avril 30 on finit de booker notre nuit pour demain et on vous reprend pour vous montrer notre hôtel d'aujourd'hui et nous voici enfin dans notre chambre, j'en peux plus alors on n'en peut plus là, on est rincé, on est à l'hôtel Orchidacea donc à Qatar alors la salle de bain en premier vas-y alors regardez, vous avez ici toilette, lavabo et la douche qui est là-bas derrière hop là, un peu de porte ouverte, ding voilà ce que ça donne ensuite on arrive dans une grande chambre elle est plutôt grande ici vous avez le café avec une thermos c'est bizarre ça le petit frigo qui est en bas un endroit pour poser les sacs un grand lit mais c'est deux lits qui font un lit ces deux lits qui sont collés mais très grands du coup une petite télé table de nuit avec des prises un peu partout petite télé, petit miroir mais c'est vieillissant hein c'est assez vieillissant ouais c'est vieillissant de haut allez on vous montre la vue, c'est ça qui paye le plus hein la vue elle est cool mais bon, qu'on parle de petits bagalots à kawalak à 50 euros la nuit il y a deux portes, attention il y a un peu plus je pensais dedans donc là on a petite terrasse avec de quoi faire sécher et puis les petites, les petits fauteuils et regardez moi ça, on a la vue sur la baie de Kata Beach avec des gens qui font du parapente là-haut sur la gauche et là il y a mes parents les parents juste à côté et en bas ici vous avez la piscine qu'on va aller vous montrer ah oui moi je saute dans l'eau là on saute dans l'eau Mel ? on saute dans l'eau on y va allez let's go et voilà on se retrouve un peu c'est le soir c'est le soir, en même temps à 17h on est en train de négocier encore sous l'hôtel tu m'écrases le pied au courant ? ah pardon, pardon qu'est-ce qu'on a fait ? on a fait un plongement dans la piscine ouais c'est ça, on s'est installé vite fait comme il faut on a voulu commander à boire et nous a dit le bar ferme dans 5 minutes c'est ça, donc on a fait vite on a pris un petit truc à boire au bord de la piscine vite fait je vous ai fait des petits plans de la piscine très sympa et puis la nuit elle brille je sais pas pourquoi franchement la vidéo on va pas finir là-dessus c'est pas possible non on vous gardera avec nous demain on va faire un petit tour, on va manger puis on prolongera demain je pense qu'on va aller sur le petit market de Qatar on va pas faire grand chose parce que je vais dormir sur place clairement on est éclaté donc on va faire ce qu'on peut mais voilà, on y va on y va et nous voici sur le petit marché de Qatar alors il y a pas mal de nourriture c'est le marché, comment il s'appelle ? je sais pas c'est celui avec Hulk devant là vous avez pas mal de nourriture avec des tables au milieu vous choisissez ce que vous voulez vous vous posez il y a bar aussi pour avoir les boissons et tout ça et on va aller faire un petit tour dans la partie un peu plus c'est quoi le nom ? c'est Qatar Night Market ok facile il y en a qu'un seul en fait donc là on va faire un petit tour mais on dirait qu'il y a plein de shops de fer mais ici on va jeter un petit coup d'oeil on se promène et on vous montre tout ça oui 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 bon j'espère que ça va aller la musique parce que c'est assez fort mais elle est en train de faire ses stories alors je vous prends moi je suis quand même là avec vous mais sinon je ne le fais pas je n'ai pas eu tant en vrai c'est vrai ah non mais on est speed 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 il y a des journées on n'a pas eu tant encore alors on s'est posé pour manger on est dans le petit coin où il y a toute la food vous avez le bar au bout là-bas et toute la food autour de nous donc on vient de commander on vous montre qu'on a trouvé et on vous dira le fait alors Mel qu'est-ce que tu as commandé de bon ce soir ? j'ai un gros souci avec les green curry un green curry chicken et donc du riz et un oeuf pour ne pas changer de d'habitude et moi ça sera un panning seafood avec riz et oeuf comme d'hab alors c'est comment ? piquant ? piquant 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 ou ? piquant 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 mais c'est super bon bon je vous prends avec moi pour goûter le panning ah ouais il est beau ouais ça réveille j'adore parfait bon bah écoutez on mange et puis euh ah le prix euh ouais c'est 120 et 40 160 en tout 120 le green curry ouais et 40 donc 3 euros et une quête et blam blam je crois que c'est un peu pareil 150 quoi 150 et pareil pour 390 très raisonnable bon appétit bon appétit bon appétit bon appétit à plus bon maintenant qu'on a bien mangé maintenant est venu le moment de la détente le premier moment de détente de cette journée et ça va faire du bien on est à tains non déjà bien This is the truth c'était une grosse grosse journée ah on s'est arrêté par les flics aussi ah ouais ils ont demandé de mettre la ceinture ils ont dit hop on avait pas vu la ceinture et on reprend notre jean pipi par contre et donc on reprend la tip 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 et on va faire un tour pour trouver un massage oh belle la lumière tu m'as éclairé le massage ça se mérite ouais en fait il y a tout qui est blindé en massage il ya des pompes devant les trucs de massage mais rempli partout ça son c'est pas compliqué il ya plein de sandales partout donc c'est qu'il ya plein de monde dedans donc là mes parents il y avait deux places tout de suite donc mes parents ils sont allés on était gentils et nous on attend 20 minutes pour se faire passer c'est horrible c'est un minute à attendre pour un massage moi j'aime pas vas-y on parle de la thaïlande c'est nul la thaïlande je l'avais dit j'aime pas c'est 300 baht le massage de pied c'est bon mel tu as fini tes stories installation pour le massage on s'installe tranquillou ils sont fauteuils ils sont fauteuils ils ont des agréables bon allez c'est parti pour le petit massage relaxe au milieu des fausses fleurs âmes sensibles s'abstenir ceux là qui n'aiment pas avoir des pieds nus des nupiés des pieds nus toi tu as un garçon pour une fois ouais et moi il commence direct par me faire craquer les orteils clac 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 c'est parti laissez moi tranquille pourquoi tu m'embêtes le massage est super sympa on vous recommande ici je sais pas c'est quoi le nom non plus ils ont fait regarder un mur de fausses fleurs et voilà petit massage terminé il est l'heure d'aller au lit et ouais et on vous laisse pour ce soir on se retrouve demain en forme à demain on se retrouve le lendemain j'ai trop bien dormi ouais pareil c'est du bien il est trop confortable la chambre un peu vieillot mais le lit hyper confortable et la vue moi c'est ce que je préfère franchement c'est sympa bon désolé hier on a un peu râlé au fait ouais mais il y a c'était assez fatigant et assez oppressant je dirais cette arrivée le soir était beaucoup plus agréable beaucoup plus ouais ouais on va peut-être réviser notre position la nuit porte conseil on vous en dira plus plus tard parce que j'avoue qu'on change souvent de plan et là donc on a comme objectif là tout de suite de vous emmener au big bouddha oui il est juste là perché là bonjour le big bouddha il est là haut ce matin il était dans les nuages franchement c'était très joli d'ailleurs je crois que ça fait 50 ans qu'il est en construction peut-être plus peut-être moins ouais peut-être longtemps avant d'aller au big bouddha on doit juste passer à notre hôtel déposer les sacs comme ça on n'a pas de problème de sacs ils les mettront dans les chambres quand elles seront prêtes et récupérer des serviettes pour aller après à la plage bon allez on est parti oui et voilà nous voici arrivés à notre hôtel pour déposer nos sacs donc c'est le sugar marina qu'on vous montrera plus tard dans cette vidéo et le room tour on après 25 minutes de route 25-30 depuis 4 heures ça roule vachement bien ouais le matin c'est calme pour monter au big bouddha c'est très joli ouais alors sur la route pour monter au big bouddha il y a pas mal de trucs avec des éléphants pour faire des espèces de training avec les éléphants c'est ça mais ça on fera pas un sens si vous voulez le faire faites le mais nous c'est pas notre truc les éléphants donc là on arrive au big bouddha je crois que l'entrée est gratuite il faut quand même se couvrir regarder les juges derrière se couvrir les jambes et les épaules on va voir tout ça il est en construction depuis donc à 2002 il n'est toujours pas terminé le petit moment historique tout à fait super intéressant allez on vous montre un peu l'élu de l'éluire C'est très joli. C'est très joli. Il y a le Big Bouddha, la statue, les temples, les prières. Il y a des petits bouddhas avec des cœurs en ferraille. Chacun laisse un vœu sur les arbres. Il y en a partout. Il y en a partout. Plein la petite forêt qui est juste là. L'entrée est gratuite. Vous avez une vue assez hallucinante. Vous pouvez retrouver ici, je crois que c'est Caronne. Derrière, c'est Kata, là où on est. Et si vous regardez l'autre côté là-bas, ici, c'est Rawe Beach, il me semble. Sur le bas, là-bas. Ou peut-être un peu plus bas. Je ne crois pas que ce soit Kata ou Caronne. Enfin, voilà. En tout cas, on a une super belle vue. Franchement, c'est vraiment magnifique. Ça donne envie d'aller visiter le reste de l'île. Magnifique. On se balade, on fait encore 2-3 petits plans et puis on va bouger. Ce n'est pas tout ça, mais on a des trucs à faire. C'est un très bien. Tout ce n'est pas tout. Ils sont encore en travaux, regardez, dès qu'on sort derrière, c'est la partie un peu fabrication. Et ici, regardez, il y a un peu un boutin qui est prêt à être installé, là ça va venir. C'est pas fini, je pense encore quelques années de travaux et ça sera magique. C'est déjà très beau. Tout est en marbre et tout, c'est hallucinant. Carré par carré. Vraiment gigantesque. L'entrée est gratuite comme je l'ai dit tout à l'heure, mais on peut faire des donations si on a envie pour justement aider à la construction du temple. On peut aussi prendre un bain si on a envie. Pour avoir les genoux couverts et on peut en acheter à l'entrée du Big Buddha. C'est pas loué, c'est acheté. 150 bahts par Sarong. C'est cool, moi je suis contente. Et là en bas, de ce côté-ci, vous retrouvez la plage de Patong ici. Donc là c'est l'arrivée en dessous. Ça parait si calme vu d'en haut. Et quand on arrive là-bas, c'est tellement pas calme. Et si mouvementé en arrivant en bas. Mais c'est beau vu d'en haut. Très joli. La vue est magnifique. On a une vue à 360 qui est vraiment hallucinante. Très agréable ce petit instant. Ça fait du bien, la ressource. C'est une culture. C'est un peu difficile. C'est une culture. C'est une culture qui est très bien. Alors mon grand t'étais aux toilettes. T'as fait pipi c'est bon ? Salut ! Musique Après le magnifique temple, maintenant direction une plage qu'on adore la plage de Nui Beach elle est magnifique d'en nous souvenir en tout cas et là on est à 15 minutes de Qatar Désolé pour le bruit de fond et la route elle est super sympathique c'est très joli c'est très verdoyant on adore ! Musique Et nous voici bien arrivés à la plage mais avant de vous montrer la plage on va d'abord manger ! Il fait faim, il est 13h on est à la dalle je sais pas c'est quoi le nom du restaurant mais il est face à la plage de l'autre côté de la route et il est magnifique ! Oui regardez ! Là il y a le resto et de l'autre côté là-bas il y a la plage là-bas ! Vous savez déjà deux fois qu'on... il y a 7 ans en arrière, il y a 5 ans en arrière et là maintenant ! Des bons souvenirs, c'était très bon et puis le placement est génial, c'est très nature Vous savez quoi en fait on reste à Phuket ? On va rester à Phuket ! Hier on était fatigué et on a eu des réactions un peu genre... trop rapides ! Un peu immédiate ! Parce qu'on a quand même plein de bons souvenirs à Phuket et quand les gens partent là de Qatar c'était plutôt le fait de ne pas trouver d'hôtel, de galérer là en fait on a trouvé notre bonheur On trouve des solutions ! Alors le restaurant c'est facile ! Il s'appelle donc... Yannui restaurant, le nom de la plage Le nom de la plage, c'était facile ! Allez, j'ai faim ! Bon appétit ! Alors Mel, t'attends ton plat ! T'es servi en dernier comme d'hab ! C'est comme si je mangeais doucement en plus ! Moi j'ai déjà eu mon plat donc j'ai du calamar garlic and pepper qui a l'air très très bon avec des petits bouts de maïs C'est du maïs ? C'est du maïs ! C'est le squid ! Du riz avec un petit oeuf On a pris une salade de papaye à partager Ça c'est assez piment Ça ça picote un peu ! Moi j'ai mon riz Et t'attends ton plat ! J'ai pris une soupe encore une soupe de curry rouge avec des crevettes ! Ça ça va réveiller ! Ça va réveiller encore ! J'ai toute rouge ! C'est bon Mel ? Et bah c'est super bon ! Par contre c'est arrivé genre 20 minutes après Donc là, curry rouge mais qui est vachement quand même dilué avec du lait de coco 4 grosses crevettes Une régalade ! Super bon ! Regardez hein ! Ça arrivait tard parce que moi j'ai fini ! Bon allez bonne apnée ! Bonne apnée ! Le moment est venu d'aller dans l'eau ! Le soleil chauffe ! L'eau brille ! Le resto c'était super cool ! Ouais ! Il y avait des français ! Ouais ! Les premiers qu'on croise ! On a rencontré un français qui s'appelle Eric ! Très sympa ! On va faire des petites photos ! On va faire des petits plans, des petites photos et on vous emmène dans l'eau ! C'est parti ! Je suis trop contente ! Let's go ! Je suis trop contente ! Je suis trop contente ! Je suis trop contente ! I jou de的话 ! Je suis trop contente ! Je suis trop contente Tout vient de faire ! Ou on va faire zixer ! crest du fer dye ! Alors, verdict du snorkeling, franchement, au top du top, n'importe quoi, moi ça va, moi ça fait genre un mois que je ne peux pas coiffer, tu n'allieras, non, franchement, le snorkeling, on recommande sur cette page, Vraiment, ça vaut une excursion, et là c'est gratuit, après, vous avez la possibilité de louer un kayak aussi pour aller de l'autre côté de l'île, ou des paddles, ou plein de petits trucs comme ça, c'est pas très cher, attends, c'est 100 ou 150 baht l'heure, voilà, c'est vraiment pas grand chose, très correct, bon allez, on va visiter l'hôtel, oui, allez, venez avec nous, coup de lunettes, Et nous voici bien arrivés à l'hôtel, ah, j'arrive, franchement, c'est toujours pas ça, moi j'aime bien, j'aime bien, c'est pas mal, c'est pas mal, on l'a vu mieux, mais c'est pas mal, voilà, c'est pas mal, moi j'aime bien la déco, c'est ça là, La tête de serre, alors là, pour les cauchemars à la nuit, on est pas mal, et sinon j'arrête pas de dire, il y a du sable dans les lits, mais c'est vrai qu'à chaque fois on rentre de la plage et je me couche au l'île, Bah ouais, avec les pieds pleins de sable, alors forcément, il y en a partout après, après, on est venu il y a 5 ans en arrière, et on avait une chambre qui était de l'autre côté, Qui donnait pas sur la piscine, et elle était plus grande et plus jolie pour moi, ouais, la baignoire était au milieu de la pièce, enfin c'était un peu plus grand, Ouais, j'ai, ils ont rénové je crois, de façon, je préférais, on va demander, on va voir, on va voir, tu manières, on va se rincer à la piscine, ah oui ça, ouais, bonne idée, on y va, Parce que là, par contre, cette nuit, ça nous coûte 3700, 100 euros, 100 euros, donc ça reste quand même des prix qui sont assez élevés, les prix vont baisser après, mais on est dans la période de Noël, On le savait, ça coûte plus cher qu'à Rive, c'est comme ça, on est déjà très chanceux d'être ici, clairement, bref, voilà, piscine, je vais me rincer. Et nous me voici dans l'ascenseur, ça résonne un peu, vous savez quoi, vous allez rigoler, ouais, on rechange d'avis, enfin deux fois dans la même vidéo quand même, Ouais, là on a, c'est ouf quand même, mais voilà, on a coupé la poire en deux, on a essayé d'estimer ce qui est le plus logique, donc on vous a un peu abandonné parce qu'on a été réservé notre hôtel pour demain et pour les quatre prochaines, quatre prochaines nuits, voilà, hop là, il y a la lumière, Et on a décidé donc de couper la poire en deux, c'est-à-dire on reste quatre nuits ici, ensuite à Caronne, le temps de faire toutes les activités qu'on voulait faire à Phuket, les marchés, les trucs, les bidules, les chouettes qu'on voulait faire. Voilà, on a prolongé la location de la Jeep avec John, ça s'est bien passé, donc c'est parfait. Et on va terminer sur une semaine, sept nuits, à Krabi, relax, en mode relax, terminer les bouquins, surtout les prix, les prix, bah ouais, clairement, les prix. Alors, je vous donne le tempo juste vite fait, on a réservé quatre nuits qui nous ont coûté 300 euros, 11 000 baht, entre 11 et 12 000 baht, et si on prend, donc pour quatre nuits, 11 000 baht, si on prend sept nuits à Krabi, on en a pour 8 500, ouais, 8 500, et ça, sur le prix booking, on sait qu'ils vont nous faire moins cher, en plus, donc en gros, on va payer peut-être 6 000 pour sept nuits. Ouais, on vous dira ça, dans tous les cas, mais en tout cas, on est très content. En gros, on passe de 100 et quelques euros à 30 euros. C'est ça, on est très content de changer d'endroit et de pouvoir faire aussi ce qu'on voulait faire ici, oui, voilà, et là, du coup, c'est le soir, c'est très calme, c'est hyper calme, ça s'est vachement vidé, ça s'est calmé en deux secondes, et on va aller chercher à manger pour manger dans la chambre, parce qu'on est vraiment éclaté, vous avez vu la couleur qu'on a ? Moi, je suis tout rouge, attention à la lumière, ça pique, allez, c'est parti, on prend la cam et on va chercher à manger. On fait quoi ? On va manger un truc, c'est vachement Thai. Ça sera fait là-dedans, ça sera des pizzas. Allez, on fait la commande et une fois qu'on arrive dans la chambre, on vous montre tout ça. Alors, un petit sushi pour commencer, on se sert soi-même, on met dans l'assiette en carton, on pose la fourchette dans le beans et on paye ! Alors Mel, c'est bon ce petit sushi-là ? Super bon ! C'est l'apéro, en fait, on a une demi-heure d'attente pour la pizza, donc on se mange un petit sushi. Et voilà ! J'ai voulu l'ouvrir, Bani m'a dit « Attends, j'étais là, j'ai faim moi, laissez-moi manger tranquille ! » Voilà pour une fois qu'on pense à filmer avant de manger. Waouh ! Donc ça, c'est au salami. Salami, salami, et... Et ça, c'est seafood, ils ont mis du thon en boîte. Mais les ils ont foutus ! Je comprends pas, ils ont plein de thon, ils ont plein de poissons sur le rétalage. C'est 288 pattes la pizza. Ce qui fait un peu 580. Ça fait 7 euros quoi. Voilà. C'est relativement correct. Ah, le thon en boîte les gars ! Ouais, c'est dommage le thon en boîte. Ils ont plein de poissons sur le rétalage, enfin bon ! Je pense que cette vidéo va durer genre 3h30. On en est déjà désolé. Il est temps de laisser cette vidéo, de la terminer. Et ouais. Sur ce, on espère qu'elle vous a plu. C'était un plaisir en tout cas de la faire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un max de petits pouces bleus. A vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Et à laisser un petit commentaire si vous avez des questions. Ou si tout simplement vous voulez laisser un commentaire. Bisous les loulous ! Bye bye, on se retrouve tout bientôt pour de nouvelles aventures ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...